Quel procédé va-t-on appliquer pour déterminer la longueur dans un triangle rectangle donné ? La consigne sera donc dans les schémas détermine la longueur demandée. Voici qu'apparaît le schéma. 100 calculatrices indices très précieux, petite feuille de brouillon où on va répercuter notre tableau d'angle remarquable ainsi que les valeurs particulières qui en découlent. Une fois que c'est fait, on est prêt. Première étape. Placez votre angle de vue. Très simple les amis, lorsqu'on recherche un angle, on se place du côté de l'angle demandé. Lorsqu'un angle aigu est donné, on se place également sur l'angle aigu donné. Donc, ici, mon angle de vue sera l'angle de sommet A. Ensuite, cibler l'inconnu et l'écrire avec la bonne symbolisation. On n'oublie pas, ici, ce qu'on demande, c'est une longueur. Quelle est la longueur demandée ? C'est la longueur du segment baissé. Ensuite, analysez les positions de la longueur donnée et de votre inconnu par rapport à votre angle de vue. On ne bouge pas de l'angle de sommet A afin de cibler la juste fonction trigonométrique. Est-ce que je vais devoir utiliser le sinus de l'angle, le cosinus de l'angle ou la tangente ? Voyons voir de plus près. Au niveau de ce schéma, je dispose, par rapport à l'angle A, du côté opposé, qui n'est rien d'autre que l'inconnu demandé, et de l'hypoténuse, à savoir la longueur AC. Quelle est la fonction trigonométrique faisant intervenir le côté opposé et l'hypoténuse ? Ça n'est rien d'autre que le sinus. Le sinus de quel angle ? Le sinus de mon angle de vue, étant égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Je vais insérer maintenant les différents éléments que je connais dans cette formule, à savoir Sinus de 45 degrés est égal à mon inconnu divisé par l'hypoténuse. Petit arrêt sur image. Pour que cette équation soit opérationnelle, vous devez vérifier que l'inconnu soit à sa place. Or, mon inconnu est une longueur. Pour être à sa place, elle ne pourra jamais diviser. Or, ici, elle est bien à sa place, puisque c'est le numérateur de mon rapport. Dès lors, c'est une petite vérification, mais qui a toute son importance, on le verra pour la suite. Ensuite, on va aller rechercher la valeur particulière qui correspond à l'angle remarquable, puisque 45 degrés est bien un angle remarquable. Je me dirige dans mon tableau et je vais donc regarder à quoi correspond Sinus 45 degrés. Quelle est la valeur particulière de mon Sinus 45 degrés ? C'est parti ! Eh bien, pour un Sinus de 45 degrés, j'aurai comme valeur particulière racine carrée de 2 sur 2. Je vais donc remplacer cette nouvelle info dans mon équation. Qu'avient-il de cette équation ? Eh bien, tout simplement, dans le premier membre, ce n'est plus Sinus 45 degrés, mais bien ce que représente Sinus 45 degrés, à savoir racine carrée de 2 sur 2, étant égale à B divisé par 12. Là, on se retrouve devant une équation dotée d'une inconnue. Je vais donc l'isoler. Les maths, c'est la seule langue que je peux lire de droite à gauche. L'inconnue étant à sa place, je la laisse bien à droite. Je m'occupe du divisé par 12, qui va passer la frontière du égal et va se retrouver sous sa forme inverse, à savoir fois 12. L'équation équivalente devient donc racine carrée de 2 sur 2, multipliée par 12, étant égale à mon inconnue. J'opère toutes les simplifications possibles. 2 et 12 sont divisés par 2, il me reste 6. Et enfin, je vais conclure que pour cette représentation, la longueur BC sera égale à 6 racine carrée de 2. Autre exercice, première des étapes. Dans ce schéma, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande la longueur VT. Ce qui est très important, c'est votre angle de vue. Or, étant donné qu'un angle aigu est donné, c'est sur cet angle que je vais me positionner. Ça, c'est la première des étapes. Ensuite, je cible mon inconnu. Mon inconnu n'est rien d'autre que la longueur VT. Analysez les positions de la longueur donnée et de votre inconnu, afin de cibler la juste fonction trigonométrique que nous allons appliquer. Or, ici, nous disposons du côté adjacent à l'angle de sommet V, et l'inconnu n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Quelle est la fonction trigonométrique faisant intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse ? Ça n'est rien d'autre que mon cosinus. Dès lors, cosinus de mon angle de vue, cosinus V, est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. J'insère les différentes valeurs connues, à savoir mon angle de vue, cosinus 60 degrés. 60 degrés, qui est un angle remarquable, est égal à racine carrée de 3 sur mon inconnu. Oui mais oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Une inconnue ne peut pas diviser. Dès leur petit tour de passe-passe, je vais faire en sorte que cette inconnue soit à bonne hauteur. Je la transfère à gauche de mon égalité. Mon inconnu qui divise va devenir facteur. L'équation équivalente qui va en découler sera donc que la longueur Vt est égale à la racine carrée de 3, et j'en profite à ce moment-là pour dégager mon cosinus 60 degrés, qui va devenir diviseur. Ensuite, je vais à la recherche de la valeur particulière correspondant au cosinus 60 degrés dans mon tableau de valeurs particulières. D'alors, lorsque j'analyse le cosinus 60 degrés, j'ai pour valeur particulière 1,5. Je remplace le cosinus 60 degrés par sa valeur particulière. Je retombe donc avec l'égalité suivante, longueur Vt étant égale à la division de racine carrée de 3 par 1,5. Or, divisé par un nombre, ça n'est rien d'autre que multiplié par son inverse. Je me retrouve donc avec racine carrée de 3 fois 2 sur 1, fois 2. J'en conclue que la longueur dans cette représentation, la longueur Vt, sera égale à 2 racine carrée de 3. Facile, non ? Dernier exercice pour voir si vous avez bien compris. Autre représentation, vous avez le triangle RPQ. On demande bien la longueur du segment PQ. J'ai pour angle à ma disposition l'angle aigu de 30 degrés. 30 degrés, angle remarquable. Je vais donc placer mon angle de vue, mon mirador, sur l'angle de sommet Q. Ensuite, cibler l'inconnu et l'écrire avec la parfaite symbolisation. C'est bien la longueur PQ qui est recherchée. Je vais analyser les positions de la longueur donnée de l'inconnu par rapport à mon angle de vue. Or, par rapport à mon angle Q, je dispose, dans un premier temps, du côté opposé, à savoir racine carrée de 3. Et l'inconnu est situé sur le côté adjacent à cet angle de vue. Quelle est la juste fonction trigonométrique mêlant côté opposé et côté adjacent ? Ça n'est rien d'autre que la tangente. Dès lors, tangente de mon angle de vue, tangente Q, est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Je remplace par les différentes valeurs connues. À savoir, c'est la tangente de 30 degrés, soit un angle remarquable, est égale au côté opposé, racine carrée de 3, divisé par la longueur recherchée. Ou, à nouveau, qu'est-ce que j'observe que mon inconnu divise ? Ce n'est pas une bonne place pour l'inconnu. Je manipule vite fait cette équation, produit en croix. Je me retrouve alors avec la longueur PQ étant égale à racine carrée de 3 sur tangente 30 degrés. Je vais aller rechercher la valeur particulière qui correspond à ma tangente 30 degrés. Or, tangente 30 degrés est égale à racine carrée de 3 sur 3. Je vais remplacer cette nouvelle information très précieuse dans mon équation. La longueur PQ sera égale à racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 3 sur 3 divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Dès lors, la longueur PQ sera égale à racine carrée de 3 multipliée par 3 sur racine carrée de 3. J'opère d'abord toutes les simplifications. Je vais en conclure que la longueur PQ dans cette représentation est égale à 3. Et voilà, rien de bien compliqué, pas besoin de calculatrice si on maîtrise bien sa théorie. A vous de jouer maintenant ! ... ...